Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons faire un petit cours sous Illustrator et plus précisément nous allons apprendre à utiliser les motifs Alors les motifs c'est tout simplement comme son nom l'indique, comme on pourrait l'imaginer Nous faisons une forme ou un dessin sous Illustrator et nous voulons remplir cette forme d'un motif plutôt que de le remplir d'une couleur ou quoi que ce soit ou rien n'empêche de faire les deux mais on va d'abord vouloir créer à l'intérieur de ce motif, à l'intérieur de cette forme, un motif n'importe lequel mais qui va permettre de remplir directement notre forme en cliquant une seule fois sur un bouton Alors je vais commencer tout simplement par créer un motif que j'aimerais bien utiliser Je vais faire par exemple des ronds, motifs de ronds Voilà, je me trace un rond Je trace un rond, vous voyez donc pour faire un rond je suppose que si vous utilisez l'illustrator vous devez le savoir je prends l'outil ellipse, je clique sur mage de mon clavier et je trace ma forme pour que ce soit bien rond Ensuite je vais copier ma forme je vais faire alt, admettons et puis voilà, je vais en faire une intersection comme ceci de mes deux ronds ça, je voudrais que ce soit mon motif pour une forme tout simplement, je sélectionne mon motif je fais édition utilisé comme motif je donne un nom admettons rond croisé voilà et automatiquement alors dans ma palette ici nuancier ou si vous avez motif si vous cesse 3 il me semble vous avez ici la forme qui s'est rajoutée rond croisé donc tout simplement ça j'en veux plus je vais tracer un rectangle arrondi alors voilà, j'ai mon rectangle je suis content et ce que je veux c'est rapidement le remplir avec ma forme alors je pourrais tout simplement reprendre les deux petites formes que j'avais fait et les mettre les unes après les autres dans le rectangle ce qui est très long et en plus ne serait pas forcément toujours très les écartements et compagnie ne serait pas toujours forcément identique donc là je prends mon motif je clique dessus alors je clique évidemment sur ma forme je clique sur le motif et automatiquement le motif s'intègre dans ma forme et cela marche pour n'importe quoi si je fais des ronds si je fais des rectangles si je fais une étoile peu importe tout va automatiquement voilà voyez j'ai tracé l'étoile tout va automatiquement se mettre dans la forme donc ça permet vraiment vraiment un gain de temps qui n'est pas du tout négligeable on peut créer la forme qu'on veut et après ça n'empêche de colorer tout ça de la manière qu'on souhaite évidemment on peut colorer à la base aussi nos formes enfin notre motif comme ça en fait ça va colorer automatiquement l'intérieur des formes que je dessine et donc ça c'est applicable pour vraiment n'importe quoi du texte, des ronds, des traits, des carrés, des rectangles tout ce que vous voulez et c'est vraiment si vous utilisez Illustrator un gain de temps qui est vraiment pas négligeable et je vous conseille fortement de l'utiliser car c'est vraiment exceptionnel de pouvoir aller aussi vite et en plus que tout est vectoriel on a vraiment un rendu qui est vraiment exceptionnel voilà alors c'était un petit cours j'espère qu'il vous aura été utile en tout cas il montre une fonction qui est relativement efficace et productive lorsqu'on veut aller un petit peu vite et lorsqu'on veut être vraiment efficace sous Illustrator voilà je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous remercie d'avoir suivi ce cours